sur un cb je sais que kiwi déteste jouer sur df avec avec yoshi ouais et on a souris dans le chat et l'eau souris ah ça fait des spikes sur valore un souris qu'on est trop triste de pas pouvoir avoir mais oui malheureusement il travaille ouais c'est un travailleur mais je suis sûr que au boulot donc déjà on sait qu'il regarde notre film au boulot bravo et en plus il dit qu'il va regarder le match de foot ça va ça bosse avec un verre de ricard dans la main ah il sort du boulot là j'espère ah ok allez on est parti on est parti sur cb du coup comme je disais cb qui est aussi la mape préférée de joshan d'ailleurs qui est là oulala ça commence avec un petit side b dans le vide c'est un bon 0 to death de la part de la 13 qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas trop vu la canicule ne frappe pas que les casters il a un side b dans le vide ah oui il a side b dans le vide ah oui ça c'est miss input peut-être la pression c'est la première fois ça essaie de combo avec la canette ça manque un petit peu de pourcentage bien joué la canette qui réussit à passer au travers de la pod torne lecon qui a un excellent personnage quand il est en avance parce que du coup bah c'est un zoneur magnifique move et parfois qui remonte mais magnifique retrait c'est pareil qui a tout de suite réagi face au coup de kiwi pour lui permettre de remonter alors que le move était quand même vachement stylé c'est vrai le combat du tout il peut remonter si haut ouais c'est au niveau de l'air d'autre mais je sais pas si à non seulement l'air d'autre mais aussi est-ce que si je parle la remontée avec moi je crois je crois ça c'est vrai il a une séparation mais comme il est allé vite ça reste réglé du rapport qui lui qui est déjà pas le favori le favori du match voilà le four à smash la sanction du back air de kiwi et du coup c'est dommage parce qu'on était à 110 90 avec ce sd sur une première stock ça ne met pas en position de confort le mental mental difficile à faire un sd comme ça qui veut qu'il sd pas du tout en plus comme ça d'habitude et qui le fait une deuxième fois mon dieu c'est un tristock mon dieu joshan qui met la pression mentale à son adversaire mais ouais carrément et ce riff qui le soutient entièrement par contre on voit que c'est son petit favori son petit préféré d'un côté on a toujours on a toujours la rb qui vient soutenir sous brief quand lui est en stream tout à fait c'est un juste retour des choses en fait c'est un grand amour entre la dc et la rb ah là là mais kiwi on espère que t'as changé un petit peu tes doigts tu les as affinés pour éviter suicide b et plutôt privilégier le hub b pour monter sur le stage c'est des choses malheureusement qui arrivent allez j'ai fond en toi petit kiwi tu peux remonter il va peut-être changer de perso s'il s'est passé un petit allé sur yoshi je sais qu'il a d'autres persos mais c'est vraiment des pockets il n'a pas autant d'expérience qu'il y a avec yoshi il a un petit kerby et une mitra je crois d'accord mais deux persos qui sont pas faciles à jouer contre je pense que c'est à mitra par contre a plus avantage par pour ducant parce que avec le fait d'envoyer ses projectiles que son épée peut pas être cassé par les projectiles de ducant donc ça va bien repousser déjà la canette et en plus il pourra pas se prendre le frisbee avec avec ça quand il jouera avec pira et mitra la mobilité quoi ouais donc je pense je pense que ça peut être un bon pic face à face aux petites canettes de ce duo de kud non clairement clairement et du coup elle joue chaîne j'ai pas très bien regardé le challenge mais s'il gagne il se bat contre qui alors si il ya un ya parce qu'en fait je regardais sur le stream tu regardais même pas sur le vrai donc c'était seulement pendant les affichages je vais te dire ça on a marco feu c'est qu'il dit salut salut marco je n'ai pas regardé du coup si tu avais gagné ton match ou pas encore la dc et la rb sont deux faces d'une même pièce de moi ce qu'on m'a dit c'est dc c'est offline rb c'est online ouais donc du coup si il gagne ce sera entre palourde et l'okiel au prochain match merci la régie et cette fois on est parti sur small bf alors du coup et reste c'était peut-être cette dernière plateforme qui l'a fait sd finalement après en ce mot le fin le format de smash de de duode cunt a déjà une puissance d'élection puisque c'est du il ya trois tic avant de d'être éjecté donc mine de rien étant donné que c'est une petite map c'est pas l'avantage de de yoshi enfin je pense qu'il y avait en plus c'était pas mal d'un moment on va y fait pas mal de offre un surtout il a fait le le corny smash mardi ouais le rival opion aussi la semaine dernière le samedi de l'expérience cool donc donc c'était aussi des j'ai mis du online c'est un peu difficile à reprendre oui c'est pas du tout la même chose on voit qu'il a un peu d'hérité à trouver comment approcher deux chaînes deux chaînes qui arrivent à garder ses distances sur une map qui est vachement petit pour quand bah non seulement garder ses distances mais aussi enfin il est toujours sa canette ouais il y en a toujours une sur le terrain et là il la met même en kamikaze là il n'a pas le temps ça fait mal en plus quand tu t'apprends je crois c'est un petit peu comme le duro de marmi si tu prends l'explosion Le setup mais quoi mais c'est beaucoup trop stylé On dirait le mec il joue au billard il sait où va aller sa canette de ouf c'est vraiment trop stylé il a sa tente les combots de trop avec la canette malheureusement il ya trop l'eau pour cent là ça on va pas très très loin ouais on est pas encore trop fort ça pour qui oui non c'est encore rattrapable sans problème ce dennerre qui peut monter jusqu'à 45% mais malheureusement quand tu fais en rising tu peux pas le faire entièrement ouais t'es obligé de prendre à une bonne une bonne hauteur en fait ce qui est fort aussi quand tu joues contre Duncan c'est d'essayer de l'edge guard au possible parce que sa remontée est quand même vachement vulnérable il n'y a pas d'hitbox de swing rien ouais mais je trouve que gros rouge a quand même une bonne capacité à empêcher ça parce que bah il met sa canette vraiment sur le bord du stage et en plus il envoie son mexicain donc alors je sais qu'ils sont très proches mais ce n'est pas gros rouge c'est le chel mais oui oui pardon ils sont très très proches ils sont dans le chat à deux ouais carrément en fait je pense qu'il y en a un qui gère tu vois les 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 sticks et l'autre qui gère les touches tu vois mais du coup si tu connais que c'est gros rouge ça veut dire que la rb c'est une de chez toi alors moi j'ai connu avec la smash académie qui est dans à lille et en fait bah gros j'ai participé à deux de mes tournois que j'avais organisé en offline donc en offline donc c'est peut-être vers chez toi du coup la rb bah la rb je sais pas si elle fait partie de la smash académie ou pas ça c'est une super sanction contre le dan le dan c'est dan b oui on a qui nous proposait un meilleur match là un match un peu plus serré est-ce qu'il va pouvoir amener ça en 2-1 je pense clairement que c'est possible oh non est-ce qu'ils ont remonté son seau était burn il n'avait pas burn son seau donc c'est bon il n'y avait pas d'outils pas manger la canette comme ça mais c'est bien tenté je pense aussi aller chercher dans les airs le seul truc avec le way le coulis d'yoshi c'est qu'ils tentent beaucoup de jouer jouer le terrain sur le terrain mais le père d'yoshi qui peut vraiment quitte super facilement dans les airs ouais il sort assez vite et il a une grosse transition ça c'est bien joué surtout que c'est pas non plus le personnage le plus dur à juggle finalement d'eugent ouais bon l'idée ça va pas être de ne pas trop se faire gratter par d'eugent ce qui peut être vachement difficile voilà il y a déjà un zéro mille de rien et il y a 90% à zéro donc pour une sauce alors c'est encore jouable pour qui oui bien évidemment mais voilà si je pense qu'il y a une mauvaise dia et là du côté je n'a pas eu l'excrime rien je pense qu'il n'a pas eu le réflexe de d'esquiver tout de suite après avoir subi le coup je pense que ouais il avait la possibilité de survivre tu sais que l'air dodge peut te tuer quand tu es au bord c'est souris qui m'a appris ça d'ailleurs en fait quand tu air dodge tu as ton personnage il a une mini impulsion vers le côté opposé avant d'air dodge d'accord comme s'il prenait une sorte d'élan il fait quoi exactement ça et ça tue et si tu le fais en bord de la zone ça tue et ça m'est déjà arrivé et c'est ces fois où tu as l'impression que tata tadi et que ça aurait pas tué et d'un coup tu meurs tu fais pas d'accord si tu dis vraiment au bord de la zone il se tue assez souris qui m'a appris ça soute qui est vraiment le scientifique de smash pour beaucoup trop d'expérience c'est le wiki smash beaucoup trop d'années d'expérience et en tout cas gg une fortune est pour ses premières games ouais vraiment ça c'est qui a fait ce double sd avec le selby